on est parti aujourd'hui pour une nouvelle vidéo parce qu'on va parler de room and best je vais vous faire un retour expérience des produits que j'ai testé de la marque vous donnez mon avis pourquoi je prends tel ou tel produit donc si ça t'intéresse reste passons comment la vidéo tout de suite rapide introduction des programmes juste pour vous m'excuser pour le make up les gars quand j'ai vu heureux je me suis dit non c'est pas possible le make up des yeux est horrible je m'excuse c'est bon parce que ce jour là j'étais fatiguée ça faisait mon troisième jour où je dormais à quatre heures seulement plus je travaillais du matin et c'est le jour où j'ai filmé en particulier j'ai enchaîné quatre heures de sommeil une garde qui n'était pas des plus faciles plus après j'étais à la salle de sport donc j'étais claqué au max les gars et je m'excuse vraiment pour ma tête mais j'ai juste pas le temps de retirer cette vidéo cette vidéo par la partie nutrition parce que j'ai testé des petits compléments alimentaires et en fait je vais vous faire un retour sur ce que je préfère pourquoi je prends ça pourquoi je prends ci etc cette vidéo c'est une base d'informations c'est plus un retour d'expérience si vous êtes intéressé par la prise de compléments alimentaires je vous recommande de vous même faire vos recherches qui vous incombe je ne suis pas professionnelle de santé pas dans ce domaine je suis infirmière mais je suis pas dans ce domaine je vous fais un retour sur ce que j'ai appris et ce pourquoi je prends les produits ce n'est que mon avis c'est pas forcément tout ne sera pas forcément parfait parce que je n'ai pas les compétences forcément sur le domaine pardon j'essaie de me renseigner au mieux pour pouvoir vous faire un retour mais il se peut qu'il ya des choses qui ne seront pas totalement juste je vais vous mettre en barre d'infos les liens des sources des documents enfin des choses que j'avance ainsi que les liens des produits si ça vous intéresse sur aucun des liens n'est affilié je ne suis pas en partenariat j'ai oublié de mentionner avec la marque du tout ils ne me connaissent pas du tout j'ai payé tous ces produits par moine voilà dont au black friday d'ailleurs je vous ai sorti mon all black friday cette semaine je me l'affiche en barre d'infos si ça vous intéresse on va commencer par ce premier produit c'est le zma il s'agit de gélules de zinc magnésium et d'actives vitamine c pourquoi je prends ce produit simplement c'est pour la construction des muscles mais aussi pour le sommeil pour mieux dormir parce que quand vous entrez dans une démarche de perdre du poids ou même de remise en forme il n'y a pas que le sport et l'alimentation oui c'est l'alimentation c'est 60% voire même 80% du travail l'alimentation c'est une petite partie mais aussi le sommeil et boire de l'eau les gars il faut boire beaucoup d'eau beaucoup d'eau je bois en moyenne un litre et demi à deux litres au minimum des fois beaucoup plus ça c'est vraiment quand j'y pense pas c'est un litre et demi tu vois je me contrains alors moi j'ai pas de difficulté à boire de l'eau mais je me contrains à boire vraiment de manière régulière boire de l'eau mais aussi dormir correctement pendant votre sommeil c'est là où le corps va se régénérer que les muscles vont aussi travailler se reconstruire se reposer se réparer j'ai envie de dire et du coup vraiment il faut vous supplémenter de magnésium notamment quand quelqu'un est souvent fatigué on lui dit de prendre du magnésium etc là ce produit incliné j'ai pas dit mais rapidement si vous rentrez dans cette démarche de perte de poids ou de remise en forme etc vous n'est pas absolument pas obligé de prendre des compléments alimentaires moi j'ai fait ce choix là mais c'est propre à moi et à ce que ce que j'avais envie de faire si vous n'avez pas envie ou si n'avez pas les moyens parce que j'ai envie de dire c'est un budget clairement c'est un budget par mois ça revient en moyenne 100 euros en plus de des courses vous n'êtes pas obligé vous n'êtes vraiment pas obligé ne suivez pas tout ce qu'on vous dit forcément sur les réseaux sociaux vous n'êtes pas obligé si vous avez envie vous le faites si vous n'avez pas envie vous ne le faites pas pour retourner à ce produit je trouve que j'ai j'avoue que je suis pas super régulière franchement j'aurais dû déjà avoir fini ça mais j'ai pas régulière par exemple là ça fait genre au moins une semaine et demie que j'ai pas pris j'ai pas régulière donc je vais pas mentir je n'ai pas vu des défaits parce que la régularité en fait tout ce qui est gélules mais même quand on va tester les guemises madame la présidente je n'arrive pas à me tenir à prendre des compléments gélules guemises etc tous les jours je me suis dit il faut bien jeter un pinulier peut-être que là ça passera un peu plus je vais tester je vais tester mais j'ai du mal à me contraindre à prendre ça tous les jours je n'ai pas de retour à vous parce que j'ai une super régulière et en vrai je suis pas trop tellement sûr de racheter je pense que je l'achèterai juste du zinc et du magnésium dans une pharmacie voilà je suis pas le lait le produit indispensable selon moi pour le citromen baisse autre projet que j'ai testé j'ai aussi testé de la l glutamine c'est ce petit c'est cette petite boîte c'est la l glutamine donc je l'ai prise je vais lire je m'excuse mais j'ai pris pour renforcer la bère la barrière intestinale et le système immunitaire ça permet aussi une régénération une réparation des muscles vraiment je suis vraiment dans une routine de comme je sais que je me donne beaucoup à la salle mais il faut que même donc déjà il faut que les jours où je travaille mais je ne me blesse pas mais aussi les jours je suis off je ne vais pas à la salle que mon muscle se répare parce que quand vous allez à la salle vous brisez quand même des petites cellules musculaires et donc du coup il faut réparer avec le repos et moi en plus avec les compléments alimentaires réparer le muscle c'est un acide aminé qui est naturellement contenu dans le corps ce n'est pas quelque chose que vous ajoutez c'est aussi l'acide aminé le plus abondant dans le corps en moyenne 60% j'ai vu ça je ne savais pas il est au prix de 19,90 et il n'a pas de goût pour être transparente avec vous j'ai acheté ça parce que c'est vrai que quand j'ai commencé mon elfie journée j'avais entendu parler de ça sauf que entre temps il y a des études qui sont sorties où ils disent que les bcaa vous avez certainement entendu parler des bcaa et j'en ai pris là j'en prends plus mais j'en ai pris en fait j'en apprends plus exactement je vous en reparle donc les bcaa et la l glutamine ne sont pas obligatoires parce que vous le trouvez dans votre alimentation personnellement je sais que je ne vais pas racheter je l'ai utilisé mais je ne vais pas leur acheter parce que je sais que c'est dans mon alimentation je vais juste acheter des produits qui contiennent cette molécule cet acide aminé pour pouvoir me supplémenter je pense que comme je vous ai dit c'est un budget je préfère acheter autre chose qu'acheter ça puisque j'ai juste acheter manger correctement et je vais trouver cet élément moi je sais pas si je me suis fait comprendre ensuite vous avez autre produit vous avez certainement entendu parler de ça c'est de la créatine la créatine utilisée pour la construction de votre muscle quand vous souffrez vous soulevez des poids et une chose les gars quand je vois certaines personnes soulever des trucs et en fait ils ne souffrent pas ça donc ils font le mouvement mais en mode ils sont là ok je ne travaille pas non je ne vous dis pas d'aller soulever et de vous blesser mais c'est à dire que progressivement ajouter du poids mettez du poids pour déjà franchir des paliers et puis voir une différence parce que un moment votre muscle sera habitué et vous n'avez pas de résultats vous voulez des résultats mais il faut continuellement en fait progressivement et continuellement progressiste en termes de poids et aussi respecter n'allez pas forcément faire c'est pas parce que sur instagram quand j'ai commencé c'était ça je voyais les gens qui allaient cinq fois par semaine ou tous les jours où il avait juste un jour de repos vous êtes pas obligé les gars moi j'avais minimum trois fois par semaine cette semaine avec les montages et tout j'ai pas eu le temps d'aller plus que trois fois j'étais trois fois aujourd'hui là cet après midi après le travail j'étais j'ai été trois fois c'est pas grave on va se calmer il faut pas vous obliger les tic toc notamment j'ai vu des gens ils te disent que oui vous voulez vous voulez avec une vous allez qu'une seule ou deux fois à la salle et vous les des résultats non soyez progressif bref retour dans la créatine vous pouvez l'apprendre les moments de repos ou non moi j'allais prendre j'ai un shaker où je vais mettre tous les compléments animateurs que je vais monter donc là elle dit amine la créatine et d'autres que je vais vous montrer juste après comme je disais la créatine est dans la construction du mus mais aussi à améliorer vos performances sportives quand vous prenez la créatine et j'ai pu constater ça je trouve que je soulève plus lourd à la salle depuis que je prends de la créatine vraiment je mets pas si vous me souvierez sur instagram notamment au leg press c'est une machine favorite maintenant encore c'est d'après nuit j'ai travaillé sur ça j'ai soulevé 180 kg de poids et l'appareil à vide fait déjà 75 kg donc 180 plus 75 et les gars moi quand j'ai commencé ça quand je me mettais 10 kg dessus j'étais là non même pas 10 kg 20 kg j'étais en mode c'est trop dur je souffre les gars je fais du 180 genre et là c'était même pas un bonjour parce que j'avais déjà fait une précédente leg day au début de la semaine et j'ai encore un petit peu mal aux cuisses pas trop mais j'ai quand même un petit peu mal donc franchement je rachèterai totalement je vous le dis déjà je rachèterai totalement la créatine et il faut forcément prendre le label créa pur ça existe en poudre comme ça ou en gélules veillez vraiment à prendre celle de créa enfin avec le label créa pur le label créa pur c'est un label c'est comme les labels bio entre guillemets c'est pas le même label mais c'est à dire que c'est un label certifié avec un cahier de change tellement stricte et qui préormais c'est un vrai gage de qualité la créatine vous pouvez le retrouve aussi pour celles qui ne veulent pas prendre de compléments alimentaires dans le poisson et dans les viandes mais si vous êtes vegan et vous consommez pas de poisson et de viande c'est vrai que vous avez vous aurez un petit peu plus de difficultés à obtenir la créatine dans votre alimentation donc il faut faire attention à ça je vous conseille de vous renseigner si vous êtes vous mangez pas de viande de poisson vous êtes vegan ou végétarien etc je vous conseille de vous renseignez moi je parle moi je suis pas vegan je suis pas fise j'étais en chandelle je parle de ce produit est sans goût et coûte 24 euros 90 je rachèterai totalement ensuite produit suivant on va parler de ceci c'est l'amino et énergie c'est une formule qui permet de d'aider le muscle et donne de l'énergie c'est une forme c'est un produit que j'ai pu utiliser mais les jours j'avais à la salle et les jours je ne vais pas à la salle aussi ça fonctionne aussi très bien ça ça me donne ce boost d'énergie il contient de la caféine des bca et des acides aminés celui là au début j'avais dit que j'allais le racheter mais c'est vrai que les bca comme je vous ai dit ça se trouve dans l'alimentation et c'est vrai que je je me suis rendu compte que je consomme quand même pas mal de caféine et je vais essayer d'arrêter parce que je prends du café j'ai sac à de la caféine c'est des petites choses mais ça fait quand même pas mal de choses et ça fait quand même pas mal de caféine dans mon alimentation et je veux essayer de réduire pour ne pas créer de dépendance parce que la caféine c'est bon il faut pas trop en abuser et là il y en a alors je pense que je rachèterai mais peut-être pas régulièrement autant la créatine oui celui-là je pense pas il permet une brousse d'énergie pour les entraînements mais aussi soutient les muscles la régénération des muscles et favorise la concentration si vous avez des petits troubles de concentration moi je trouve que depuis que je prends ça effectivement j'arrive plus à être concentré je suis moins souvent fatigué j'ai moins le coup de barre après manger surtout donc c'est un rachat possible mais ce sera pas régulier et j'ai pas dit il coûte 29,90 alors il y a toujours des codes promo je vous mettrai une liste de codes promo en barre d'infos si ça vous intéresse si ce ne sont pas les miens ce sont des créatrices de contenu que je suis et il y a 8 parfums au choix au choix pardon et moi j'ai pris la cinture le goût pardon berry limonède ensuite produit suivant du collagène donc c'est le true beauty c'est un produit qui contient du collagène de l'acide hyaluronique des vitamines des minéraux et des ingrédients qui vont permettre d'avoir une meilleure peau de meilleurs cheveux de meilleurs ongles mais aussi vous aider dans vos performances performances sportives donc le collagène vous savez je vous mets des articles sur l'utilisateur du collagène à partir de 25 ans vous perdez 1% par an je crois donc à partir de 25 ans il est conseillé de se supplémenter de collagène ce produit mais il est pour les cheveux les ongles comme je vous ai dit les os aussi et le cartilage pour ma part c'est un produit que je rachèterai je trouvais vraiment que j'ai vu la différence maison sont vraiment mieux j'arrive ils poussent vite je les espagne depuis 10 ans c'est top mais je trouve qu'ils ont poussé quand même pas mal vite et ils sont plus forts moi j'avais toujours disons assez fragiles les cheveux j'ai pas vu grosse différence ma peau est mieux je trouve que ça participe en plus de ma routine et du fait que je bois beaucoup boire beaucoup d'eau et j'apprécie donc oui je continue à chez du collagène a pas forcément tout le temps celui ci mais du collagène dans ma vie oui oui tout et du coup tous les matins je fais un shake je mets de l'eau et j'aimais tous ces produits donc il ya la créatine l'amino énergie la elizamine et le chubuti avec eux et je ne me souviens plus du prix je vous l'afficherai à l'écran ensuite j'ai alors j'ai gardé la boîte parce que je vais terminer c'est un pré-workout c'est à la suite pitch j'ai pas dit le collagène c'est goût mix berry j'ai oublié de dire donc on revient au pré-workout donc ça ça va vous aider à vous booster quand vous avez une panne d'énergie avant votre séance ou voilà vous n'êtes pas trop motivé pour un petit peu au pré-workout et ça vous donne du punch moi j'avoue que j'en abusé un petit peu je l'utilisais quasiment à toutes mes sciences je ne vous conseille pas personnellement de vous viser à toutes mes sciences là j'en ai plus il a séché d'ailleurs c'était très dur de prélever c'est le point négatif je suis comme que j'ai à dire je vous le mentionne quand même à l'oral il a séché c'était très en fait c'est là je vous montre c'est une poudre c'est une poudre sauf que là ça s'est agglutiné et ça a fait une pâte et là c'est en train de fondre la pâte même j'aime un peu moins j'aime un peu moins mais en soi j'ai bien aimé ce produit je trouve qu'il était une tout le temps que j'en avais j'ai vu ce petit bout c'est en plus ça le goût alors moi j'ai pris le goût sweet peach et ça avait le goût de l'ice tea pêche je ne rachèterai pas simplement parce que mais je ne vais pas m'habitué désolé ça a coupé je ne sais plus qu'est ce que je vous disais nous a une interruption de la dix minutes juste pour vous pour apprendre ce que je suis en train de dire en fait c'est juste que je ne veux pas m'habituer à prendre quelque chose pour me booster me donner au maximum durant ma séance en fait ça ça compte c'est quand même de la caféine si je ne m'abuse et du coup comme je vous ai dit au début j'essaye de diminuer mes apports en caféine pour ne pas être tout le temps on parce qu'en fait quand vous êtes vous avez tout le temps un certain apport un moment votre corps va s'habituer et du coup il faudra que j'apprenne encore plus donc j'essaye de réduire parce que je pense que je n'arrive pas à faire son oui je rachèterai quand même mais je rachèterai et je ne le prendrai pas tout le temps ce sera juste une fois où je suis fatiguée dernière partie de mes compléments alimentaires il s'agit de mes protéines je prends alors j'ai trois pots là j'ai aussi cette senteur c'est la senteur munchies en gros c'est des petits beurres légèrement goût caramel alors sous la photo il montre des pépites de chocolat mais sauf que vous sentez pas je trouve que c'est des petits beurres au caramel trop bon au trop bon pardon quand je passe la commande pour le black friday comme je vous ai dit dans la vidéo il n'y avait pas de disponible donc j'ai pris la seule le goût cookies and cream comme je vous ai dit j'ai pris le chocolat de fudge brownie et j'ai pris le blueberry cheesecake déjà pourquoi je prends des protéines les protéines aident à la construction du muscle si vous voulez avoir un muscle plus gros plus vous pouvez l'avoir alors je vais pas dire naturellement parce que en soit quand vous dites quand vous prenez des protéines on vous dit que vous dopez je ne me dope pas d'accord les protéines sont faits à base de lait je vous mettrai les articles en barre des faux voilà c'est la même aspect que les pro le lait que vous donnez aux enfants c'est la même chose c'est de la même chose c'est de la léchine de l'effort toutes les informations sont en barre des faux si vous voulez avoir des infos complémentaires ce que je peux comprendre arrêtez s'il vous plaît avec ce mythe de vous prenez des protéines vous vous dopez non je ne me dope pas donc voilà c'est pour ça que je prends des protéines ça aide à la construction du muscle alors là je me supplémente mais si vous prenez par exemple vous mangez très riche en protéines et vos muscles vont grossir vous n'êtes pas obligé je rappelle de prendre ça ça c'est un complément vous voyez c'est encore plein je ne prends pas tous les jours pendant au début je prenais tous les jours parce que je voulais avoir des plus grosses cuisses etc là j'ai commencé à voir que j'ai des plus grosses cuisses j'ai arrêté non pas parce que ça ne me plaît pas ça me plaît mais c'est juste que je j'essaye en tout cas de me supplémenter en protéines avant mon apport protéine protidique pardon avec mon alimentation et ça ça vient si par exemple soit j'ai pas le temps soit j'ai pas envie vous avez différentes oui là c'est la base de protéines de lait mais vous avez aussi j'ai pas mis trop du lait je m'en compte je mets un petit gloss quand même pour vous respecter ça c'est la base de protéines de lait sur le site vous pouvez aussi trouver des protéines végétales moi je n'ai jamais testé moi ça me dérange pas de boire de prendre des protéines de lait puisque je vous rappelle je ne suis pas végétarienne je suis pas vegan mais vous avez d'autres alternatives vous avez trois gammes vous avez la fit pro way protéines c'est la protéine de base vous avez une la isolé la clé isolé way je n'ai jamais testé mais c'est une protéine un petit peu plus raffiné un petit peu plus facile à digérer parce que c'est vrai que vous pouvez avoir des ballonnements il faudrait que je teste c'est bon quand c'est ce qu'il faudrait que je teste vous pouvez avoir des ballonnements moi j'en ai déjà eu avec ceux ci comme avec d'autres way parce qu'avant j'achetais celle de décation et je les avais aussi les ballonnements la way isolé tout ça je sais plus comment ça s'appelle exactement vous pouvez la voir de face je vous mettrai les photos à l'écran vous pouvez la voir et ça vous permet d'avoir en moins de dérangement intestinaux etc et vous avez aussi la clear way c'est plus sous forme de jus en fait ces différentes formes avant de choisir c'est que vous préférez celle que j'ai donc les fit way pro je vous conseille munchies je vous remets à l'écran je vous conseille cookies and cream je vous déconseille le blueberry cheesecake moi j'aime pas trop franchement je vais le terminer parce que là je m'appelle pas caractère mais alors le chocolat c'est pas non plus un full fab mais je l'ai testé dernièrement avec une banane et c'est passé crème donc voilà seul comme ça une fois comme ça pas deux jours d'affilé mais avec une banane du truc ça passait très bien on va se mettre dans la partie mode donc on va commencer je vous ai dit à montrer les tenues je vais vous paupé porté pas toutes les tenues parce que mais c'est la même tenue mais j'ai pris différentes couleurs donc on commence par la gamme define define je sais pas quoi je vous mettrai le nom à l'écran c'est une gamme qui se veut pour définir le corps montrer vos volumes etc etc c'est arrivé cette année c'est sorti cette année cette gamme et je l'ai testé pour la première fois donc j'ai cette brassière je vous mettrai la référence à l'écran cette petite brassière c'est là le nom de la tête aussi sera à l'écran je l'ai prise en taille m alors je vous avoue que pour la collection design je vous dirais prenez une taille supplémentaire moi j'ai pris m parce que j'avais à une première commande et j'ai pris m c'est passé crème mais je vois que divine c'est un petit peu plus petit donc je vous conseillerai de prendre une taille supérieure donc je sais que là les prochains vêtements de la gamme define je les prendrai en elle que ce soit pour le haut que ce soit pour le bas je vous expliquerai pourquoi donc j'ai pris ça j'ai vu ce modèle là mais il y en a d'autres pour les brassières alors j'ai de cette couleur ci et je l'ai aussi de cette couleur là en noir voilà parce que j'ai pas de tenue toute noire donc voilà je l'ai prise en noir aussi je vous conseille alors c'est vrai que je trouve que c'est moi personnellement je ne sors pas juste avec ça j'ai mis toujours un t-shirt par dessus mais je trouve que c'est un bon médecin moi j'aime beaucoup c'est pas toutes les si vous vous achetez des tonnes de sport pardon vous savez que c'est pas toutes les tenues qui ont une bon médecin celle-ci en très bon médecin je suis très contente de ses bras à lettres c'est bon je crois que ça s'appelle bralette en plus ces petites bralettes là j'en achèterai d'autres dans l'école des futures commandes c'est clair et net juste je vais sur taille ensuite toujours la gamme define on va passer au bas j'en ai trois c'est le même modèle exactement donc je vous porte je vous montre portée donc il ya le noir qui va avec le petit bralette noir la gamme define c'est vraiment c'est la gamme où vous allez retrouver ces petits stretch là au milieu ainsi que ces petits design ici qui vont vraiment apporter ce galbe aux fesses j'aime beaucoup le seul truc c'est que c'est peut-être pas la gamme où je vais acheter le plus d'artiques alors là vous verrez que j'ai le c'est là en ce moment c'est là où j'ai le plus d'artiques j'aime le côté à ce niveau au niveau des fesses parce qu'en fait c'est un tel je montre une gamme où vraiment je trouve que ça fait un seul bloc et j'aime pas je préfère quand ça moule pas non pas pour une question de voyeurisme etc mais j'en sais fait tellement bizarre parce qu'en fait ça fait plat et ensuite vous avez le bas enfin je trouve que c'est pas forcément coupé mais pas que dans cette marque là c'est dans beaucoup de marques je préfère quand il ya cette petite surpiquant au milieu en général mais par contre le problème avec la gamme define c'est que c'est transparent c'est à dire comme quand vous êtes au soleil c'est transparent et ça si je savais je n'aurais pas commandé autant c'est un petit peu dommage tant que vous êtes dans la salle ok mais si vous êtes sur un gros soleil les gars faites attention c'est transparent donc oui c'est joli oui ça définit bien mais petit bain balle ensuite j'ai pris le exactement le même en la même tête par contre tout à l'heure pour faire ce petit ce petit insère écran je vais je l'ai déchiré la surpiquant s'est déchiré donc j'ai un trou maintenant sur cela littéralement voilà donc une bonne raison pour vous dire que j'aurais dû prendre une taille supérieure mais voilà j'ai ça et je l'ai aussi en bleu je vous mets la référence à l'écran voilà dans l'ensemble j'aime bien la gamme define est ce que je vous recommande oui quand même parce que c'est transparent mais ça va j'ai acheté une époque ceux de nike est vraiment les gars c'est transparent certains modèles de décathlon c'est transparent même à l'ombre c'est transparent celui là c'est un petit peu ça c'est vraiment comme on termine avec deux articles c'est de l'autre gamme c'est la gamme power je sais plus quoi je mettrai la référence à l'écran j'avais testé pris une pour tester c'était cette belle si celui ci je préfère nettement parce que c'est vraiment au parc là c'est patrice avant du tout c'est vraiment bien opaque par contre vous avez ce problème où les fesses je trouve que ça fait un bloc genre on voit pas moi j'aime bien qu'on voit et c'est pas que pour moi mais c'est pour tout le monde mais on voit comme vous mettez un short on voit bien que mais une jonction genre ça fait pas un bloc je sais pas comment vous expliquez en tout cas là ça fait un bloc et ça j'aime un peu moins mais c'est un modèle qui est hyper élastique que lui en taille m c'est parfait pour moi et il est hyper confortable j'aime vraiment beaucoup ce petit modèle donc je l'ai en beige et je l'ai aussi en kaki je vous le montre porté et voilà c'est tout pour ma vidéo sur women best dans l'ensemble est ce que je continue à acheter totalement totalement les compléments alimentaires les tenues là j'ai vu qu'ils ont sorti une nouvelle collection il n'y a pas longtemps je n'ai pas acheté tout de suite mais oui ça me tente totalement ils ont de jolies couleurs c'est sympa c'est pas trop cher ils font souvent des promotions par exemple au black friday ils avaient jusqu'à moins 75% là actuellement il ya des promotions de fin d'année etc plus vous avez code promo je vous rappelle je mettrai tous les codes promo que j'utilise en bas en info voilà dites moi si vous avez testé dit moi si vous avez dit moi pour nous si vous avez envie de tester et voilà je vous fais des milliards de bisous je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo oh